Bonjour, je suis Nicolas Ducayrois, votre voyant et magnétiseur. Vous êtes très nombreux à visiter mon blog et à me demander quand je réaliserai une vidéo pour les différents articles que je mets en version écrite. Alors on s'est lancé, on a décidé de faire une petite vidéo un peu plus légère que celle qu'on peut trouver pour les différents cabinets. Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur la purification des maisons et des lieux d'habitation, soit pour les humains, soit pour les animaux. Donc il est très simple, il n'est pas compté comme exotérique, il n'y a donc pas de prière, pas de rituel bien précis. Il vous suffit simplement d'avoir un petit peu d'eau, du gros sel de cuisine, un récipient en verre et une petite assiette. Alors on va prendre en tout premier votre récipient en verre, vous allez remplir de 50% de gros sel. Voilà, vous pouvez prendre alors du gros sel béni, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez prendre aussi de l'eau bénite. Donc pour nous, pour la vidéo, nous avons pris du gros sel béni et de l'eau bénite. Vous allez après rajouter 50% du restant en eau. Et vous allez mettre ce gros sel avec cette préparation, si vous préférez, dans chacune de vos pièces. Vous allez pouvoir en mettre une sous votre lit. Donc au niveau, vous regardez à peu près, mais au niveau du plexus solaire, vous le mettrez entre les deux personnes, si vous êtes à deux dans le lit, vous les mettrez entre les deux personnes au niveau du plexus solaire, donc sous le lit. Et après, vous pouvez le mettre dans chaque pièce de votre maison. Le but de cette purification par le gros sel est tout simple. Ça vous permet d'enlever toutes les énergies négatives qu'on peut accumuler dans une maison, éloigner toutes les énergies négatives qui peuvent être apportées par les personnes un peu trop négatives ou par les personnes qui peuvent avoir du mal, et à vous protéger de toute attaque, on va dire un peu plus exotérique. Donc ce rituel est très simple, vous avez vu, ça nous a pris quelques minutes. Il vous a suffi simplement d'avoir un petit peu de sel, de gros sel, un petit peu d'eau, et puis un récipient et une coupole. Vous allez voir dans quelques jours, l'eau qui va diminuer et le sel qui va faire comme du sel pètre autour. Ça risque de déborder, c'est pour ça qu'on prend une petite soucoupe. C'est toutes les énergies négatives qui sont évacuées directement par le gros sel. Donc ne vous inquiétez pas si ça déborde, c'est tout à fait naturel. Vous pouvez laisser ce récipient pendant un mois, puis le remplacer par un autre que vous pouvez laisser quotidiennement. En Chine par exemple, il est fréquent que les personnes le laissent pendant un an. Nous on va l'utiliser plutôt pour des périodes courtes, un mois environ, mais rien ne vous empêche de le laisser beaucoup plus longtemps. Donc à mettre dans chacune des pièces, vous pouvez le mettre aussi dans les sanitaires, vous pouvez aussi le mettre dans les garages, et vous pouvez, et je le recommande, de mettre, bien sûr, où vit les animaux. Voilà. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Vous pouvez joindre aussi l'un des mes voyants au 08-92-22-44-48, 08-92-22-44-48, seulement 0,34 centimes la minute. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Je les ai recrutées et sélectionnées spécialement pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo un peu plus, on va dire, travaillée d'ici un mois. Ça sera sur encore une autre vidéo sur la protection des lieux. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.